Bonjour ici René pour Think Unboxing français et puis aujourd'hui dans notre section LED bulb ampoules Dell on a des grosses boîtes. Des grosses boîtes veut dire grosse qualité. Alors on regarde ça ensemble on parle de BR40 ou les ampoules de 5 pouces. Ces types d'ampoules là sont faits normalement pour le commercial. Ça remplace aisément une ampoule de 90 ou de 120 watts. Alors on va regarder ensemble les chips, la composition de la lumière, la qualité, la garantie, la puissance, les choix de couleurs et la conception de la lumière. Alors on regarde ça ensemble. Si on regarde ici les anciens modèles, toujours garantie 3 ans, ampoule de type PAR, ce qui veut dire type projecteur dans le 5 pouces. Quand on prend PAR38 ou BR40, il faut diviser par 8. C'est un modèle américain. Alors on divise par 8, ça vous donne le nombre de pouces. Alors ici on a 5 pouces pour 16 watts. Ici, ça ici c'est de type projecteur PAR38. Et puis on a les nouveaux modèles BR40, toujours dans le 5 pouces mais avec un angle de 110 degrés. On va regarder ensemble ce que ça représente 110 degrés. On va juste les sortir des boîtes, comme ça on est en mesure de bien voir les ampoules. Et si on regarde ici, on peut voir que ici les ampoules sont un petit peu plus longues. En fait, c'est fait pour que l'ampoule arrive près du soffit et puis puisse bien éclairer tout le tour. Si l'ampoule est trop entrée, elle va perdre son efficacité au niveau des côtés. D'où les BR. BR veut dire flood, veut dire un éclairage large. Si on regarde ici, les deux types de lampes possèdent des chips 28-35. C'est la dernière technologie en fait de LED. On parle d'environ 100 à 110 lumens pour chaque watt. Ici, on a une ampoule de 16 watts. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de descendre la puissance à 1600 lumens pour 16 watts. Il faut savoir que les ampoules originales de 120 watts dégagent environ 1200 lumens. Alors, avec une ampoule comme ceci, on aurait plus de force qu'une ampoule à la gêne. Si on regarde les autres ici, on parle des ampoules de 14 watts pour à peu près 1400, 1200 à 1400 lumens. Pourquoi il y a une différence entre 1400 et 1200? La différence vient au niveau du déflecteur et puis de la couleur. Quand on prend un ampoule qui est warm, on a un peu moins de lumens par watt, ce qui fait que la lumière voyage moins bien. Il faut savoir que la lumière qui voyage le mieux, c'est la lumière bleue. Alors, plus on se rapproche du blanc froid, il y a plus de bleu, alors la lumière voyage mieux. On pourrait avoir environ 1350 à 1400 lumens ici. On perd un petit peu de lumens parce que c'est 110 lumens par watt, mais on perd un peu de lumens à cause du déflecteur. Le déflecteur, c'est un morceau de plastique qui diffuse la lumière. Alors, si on regarde les lumières qu'on a ici, on a du BR40 Warm, qui est la couleur chaude. On a du BR40 couleur neutre, qui est la couleur du soleil. Et puis, on a du BR40 blanc froid, qui est du 6000 à 6500K, 5% bleu à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, pour mieux vous expliquer la situation, mieux comprendre la différence entre un PAR et un BR, je vais fermer les lumières, puis on va les allumer ensemble. Me revoici, il est 3h30 l'après-midi pour vous situer. On a fermé les lumières, c'est quand même sombre, on est dans un entrepôt. Et puis, ce que je vais faire ici, j'ai monté un paron supplant ici, avec une prise 110 volts à ne pas faire à la maison, parce que le 110 volts, c'est dangereux de pogner une intercution. Alors, si on regarde ici l'ampoule, avec un faisceau de 30 degrés, on peut voir que l'ampoule va faire un gros spot. Vous voyez, si on regarde avec l'angle de 30 degrés, c'est vraiment fait pour des plafonds qui sont très élevés. Si on regarde, exemple, les centres d'achat à Place Versailles, les coiffeurs, tout ce qui est plafond très haut, vont prendre des ampoules de type projection 30 degrés. Parce que, en fait, quand c'est haut, on a besoin que la lumière, ça rentre bas. Normalement, les gens qui prennent ces lumières-là, c'est pour les encastrer entre 15 et 20 pieds. Si on prend le type BR qui est Flood, on va voir tout de suite la différence. Avec la même couleur, mais on peut voir que le rond est grand. On voit qu'on a une grande circonférence au niveau de la lumière. On peut voir, la lumière, elle commence déjà ici, elle allume. Ça fait que vous voyez, ça c'est plus fait, exemple, si on a un magasin de vêtements et puis on a des tracks. Quand on a des tracks, il faut prendre un éclairage qui est Flood. Exemple, un coiffeur. Chez les coiffeurs, souvent, eux, ils ont des tracks avec des types de projections BR40 ou PAR38. Il faut prendre un Flood pour avoir un éclairage diffus. Parce qu'on peut même voir qu'à 10 pieds dans les airs, je suis même pas... Je suis à peu près à 30 pouces du mur. Même pas. Là, je suis à 30 pouces du mur, puis on peut voir que j'éclaire 15 pieds déjà avec l'ampoule. Ici, on peut voir que c'est le blanc chaud. Je vais vous allumer le blanc neutre. On peut voir que c'est beaucoup plus blanc. Le blanc neutre, normalement, c'est fait pour les gens qui vendent des vêtements. Les gens qui vendent des vêtements vont prendre le blanc neutre pour pas que les vêtements blancs aient l'air jaunis ou pour mettre en valeur de la vaisselle, exemple. Ça, c'est très bon. J'ai été chez Sears dernièrement sans nommer cette entreprise. Et puis, il y avait toutes des ampoules neutres à l'intérieur pour ne pas changer la couleur du vêtement et pour pas que la vaisselle, j'ai vu que c'était de la vaisselle, elle va l'air déjà sale. Alors, le neutre contient seulement 5% de jaune, mais il ne contient pas de bleu. Alors, si on prend la dernière, qui est le modèle Cold White, blanc froid, on peut voir sur le mur qu'on a un reflet de bleu. C'est sûr que le mur est sale ici. C'est ma chaise à chaque fois qu'on se soit. On peut voir, là, que c'est un blanc 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 pur. Un blanc bleuté, blanc Cold White. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais changer rapidement l'ampoule pour vous montrer la différence entre le blanc et le blanc jaune. Le blanc jaune, c'est la couleur halogène. Si on parle de 3000 cas, de 2700 à 3000 cas, et puis, ça vous donne une idée. Vous pouvez voir que la lumière... Regardez l'ombre en haut. Vous pouvez voir qu'il y a de l'ombre en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le type projecteur, qui est le PAR38. Pas beaucoup d'ombre, là. Mais on peut voir que la lumière est focalisée ici. Toujours à peu près à 30 pouces du mur. Environ, vous voyez que c'est très fort ici, mais ici, on n'a presque pas de lumière. Alors, c'est un... Quand on prend de type PAR, au niveau du PAR38, il faut être au moins à 15 pieds de hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer la lumière et faire la conclusion avec vous. Me revoici. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce type de lumière, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds personnellement à toutes les questions. Le produit va être plus bas dans la vidéo, autant pour les BR et puis le PAR. En date d'aujourd'hui, le janvier 2017, on parle de 12,99 l'ampoule garantie 3 ans. Ici, à 19,99 garantie 3 ans aussi. Ici, c'est une certification ULCUL, garantie 3 ans avec un driver silicone injecté. Et puis ici, on a une certification CETL, garantie 3 ans aussi. Ici, on parle de 25 à 35 mille heures. Et puis ici, on parle de 35 mille heures. L'avantage ici, on a une ampoule qui est scellée. Alors, elle va aller à l'extérieur. Ici, l'ampoule aussi est scellée, mais ils disent qu'on peut la mettre à l'extérieur. Par contre, seulement dans un soffit. Alors, si vous avez un soffit de 5 pouces, vous pouvez la mettre à l'extérieur. Mais il ne faut pas que l'eau vienne ici, au niveau de la base. Et puis, les deux types d'ampoules, ils sont certifiés jusqu'à moins 40. Alors, il n'y a pas de problème pour les climats québécois ou canadiens. Mon nom est René de Tink Unboxing. J'espère que cette review a été intéressante pour vous. Si vous avez aimé, vous faites thumbs up sur la review. Suivez-nous, nous sommes sur Instagram, Twitter, Facebook. On est partout. Et puis, aujourd'hui, on a Tink Unboxing.